On se retrouve aujourd'hui sur un jeu de survie, on en a eu des dizaines et des dizaines des centaines ces dernières années. Là c'est une démo gratuite disponible sur Steam si vous avez envie de l'essayer, c'est Winter Survival et vous allez voir que ce jeu nous réserve quelque chose de tout particulier. Non en fait j'en sais rien du tout, j'ai essayé quelques minutes hier, vous regardez si c'était fluide ou non. Notre principal combat ça va être d'affronter le froid, c'est écrit c'est le nom de la démo. Ça caille, il y a également des animaux sauvages qui vont s'en prendre à nous. Et aussi important c'est qu'on va avoir des visions, oui des mirages, on va avoir des hallucinations, des choses qui vont pop. Pour le moment il n'y a pas vraiment de date de sortie, il y a marqué 2022, j'ai fait juste le tuto de mon côté, quelques minutes. Un ours nous fait tomber, le méchant ours, et il va falloir attendre que des gens viennent nous sauver. Et vous allez le voir, le début est assez mystérieux, assez sombre. Normal il fait nuit vous me direz, mais on va devoir trouver déjà un moyen de se réchauffer. Il a froid et il va falloir qu'on trouve justement un moyen de ressentir nos doigts. Donc ça je vais passer le tuto parce que ça comme je vous l'ai dit, je l'ai vu déjà quelques minutes. Il va falloir en haut à droite, on a notre jauge de notre personnage qui commence à se geler un peu les fesses. C'est le principe de cette survie. Et oui, un énième jeu de survie, j'aime bien les jeux de survie. Mais on ne va pas se mentir qu'on a eu quand même notre dose ces dernières années. Mais on n'est jamais à l'abri. C'est pour ça que je continue à y jouer de temps en temps. Comme ça en plus là c'est une démo. C'est qu'on n'est jamais à l'abri de belles surprises qui peuvent révolutionner peut-être le genre de la survie. C'est un jeu exclusivement solo. Pour le moment, la démo est traduite en français. Ben non, c'est écrit en anglais. Mais le jeu sera en français quand il sortira. Là pour le moment c'est la phase de tuto. Il m'explique comment m'accroupir. Il m'explique un peu les ennemis qu'on va avoir comme vous pouvez l'apercevoir juste en face. Parce que ce n'est pas un élément de déco qui est fait pour faire beau. Et si vous faites attention, juste en dessous, moi je n'avais pas calculé lors de mon essai quand j'ai joué hier. C'est qu'en gros il y a un loup là et un loup là. Et vu que je suis sur mon ordi portable, c'est peut-être pour ça que c'est petit et que je n'ai pas mis mes lunettes. Mais je me suis avancé, j'ai fait « Oh, un cadavre, trop cool ! » Et il y a des loups en dessous. Donc on va éviter, je peux m'accroupir pour éviter ces loups. On voit ma grosse ombre et on peut voir aussi mes psys. Et là on les voit, ça c'est, j'aime bien. Je ne sais pas si j'aime bien mais la façon dont le personnage est intégré dans l'univers 3D où ça glisse, c'est un peu n'importe quoi. Le début est légèrement angoissant, ça nous montre déjà les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer, à savoir des loups. Mais c'est très scripté, il y a un loup là aussi. C'est très scripté pour ce début de jeu et j'ai hâte de voir comment va être tournée la suite de cette histoire. Déjà, trouvons notre maison, trouvons un moyen de réchauffer notre personnage qui commence vraiment à avoir très froid. Pour le moment, je ne peux pas encore courir et là il y a très certainement des loups qui me regardent à gauche et à droite. On a un autre ami, le loup, qui nous observe. Il n'a pas l'air très méchant, on dirait même qu'il faisait de la musique avec sa tête. Pour le moment, ils ne sont pas super hostiles. On a juste eu l'ours qui nous a fait tomber. Et là, notre première source de chaleur, histoire de récupérer de la chaleur corporelle. Encore une fois, je passe à ce qui est écrit. Mais je vous ai fait une traduction. En fait, je devrais faire les tutos à l'oral de chaque jeu vidéo, ça serait plus simple. T'as froid ? Eh bien, tu vas là, t'as chaud. Oh oh, c'est le moment de courir. Mais c'est l'aspect aussi des mirages, vous allez voir. Non, ce n'est pas des mirages, mais des hallucinations. Les mirages, c'est plus quand on meurt de soif et qu'il fait chaud dans le désert, non ? J'ai juste envie de vérifier un truc parce que... Ouais, non. Je pensais hier que c'était moi qui étais nul et qui étais tombé. Parce que je jouais, mais je n'avais pas ma souris. Je jouais avec le touchpad ou le trackpad et je n'arrivais pas à viser. Et je me suis dit, moi, je suis tombé comme une bouse. En fait, non, c'était scripté le fait que je tombe. Et là, j'ai mal à ma jambe. Mais en même temps, pour faire ça, pour réussir à tourner sur moi-même, il va falloir que je trouve absolument un truc pour me soigner. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, ça, c'était les hallucinations dont je vais vous parler. Et ça peut être un élément, si c'est bien intégré, qui peut rendre bien dans une expérience de survie, je suppose. Et là, moi, je suis juste rentré dans la maison et le reste sera de la surprise. Je ne sais même pas du tout combien de temps dure cette démo. mais on est éclairé par notre lampe-torche, mais également accompagné par ces belles étoiles. Et quand je suis rentré dans la maison, moi, ça a un peu bugué. J'étais scotché à la porte. Je vais voir si c'était... Ouais, en fait, j'ai ouvert la porte, j'étais un peu trop près de la porte et je suis resté bloqué dedans. Et maintenant, bienvenue chez moi. Bienvenue dans la façon dont je vais pouvoir me soigner. Un petit clic droit. Mon personnage va beaucoup mieux maintenant. Et là, il va falloir qu'on trouve un moyen de se réchauffer. Et ça, je ne l'ai pas lu, donc là, je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé rapide parce qu'il faut que je le lise moi-même. J'ajoute des trucs dans la cheminée. Je vais prendre ça avec moi. Là, je mets ça. Et si je fais clic droit, je le mets dedans. Et maintenant, comment je fais ? C'est super simple. Waouh ! Et voilà, je suis chez moi. Ça, c'est dommage par contre. Moi, je disais, c'est dommage. J'aime bien les jeux où on voit ce qui se passe à l'extérieur. On se sent quand même en sécurité de ne pas voir dehors, mais je trouve ça quand même bien plus réussi de pouvoir s'il y a des animaux dehors, voir la météo qui fait de pouvoir regarder à l'extérieur. Encore une fois, c'est qu'une démo. Et on va chercher notre équipement à l'extérieur. Ouais, là, c'est bizarre. Il n'y a pas de fenêtre. Je vois ce qu'il y a à l'extérieur. Du coup, ce n'est pas un souci. Parce qu'il y a des jeux, en fait, quand vous rentrez dans une pièce, tout le reste à l'extérieur se décharge pour que ce soit l'optimisation plus fluide. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez une porte dans certains jeux, vous avez un temps de chargement quand vous sortez de la pièce et que vous rechargez le niveau. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste, en fait, peut-être que les vitres sont très sales. C'est possible. Comment j'éteins ma lampe ? Est-ce que j'ai peut-être une batterie dedans ? Ah, voilà. Et là, maintenant, il fait jour. Ça fait du bien. Ouais, visuellement, ce n'est pas dégueu. C'est plutôt réussi, je dirais. Est-ce que j'ai les empreintes de pas dans... Ouh ! Voilà comment je vais enlever toute l'année chez moi. Et comme ça, on ne pourra ne plus l'appeler Winter Simulator, le jeu. Ah, ça sent la glissade. Ça, c'est bien... J'aime bien. C'est des petits éléments tout bêtes, mais la physique est prise en compte. Mon personnage glisse. Je ne peux pas monter, je suppose. Ah, si, je peux monter. Ah, par contre... Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Ouais, tu trouves ça bizarre aussi que je glisse en montant ? Ouais, je retire ce que j'ai dit concernant la physique. Mais j'aime bien les jeux où je peux glisser. C'est des trucs tout bêtes. Mais, bon, certains jeux... ... Ça se complexifie tout de suite beaucoup plus vite. Alors, ça, c'est quoi ? Je peux prendre de la neige dedans. En vrai, je n'ai pas tout compris. Je peux manger aussi de la neige. Comment ça marche ? J'ai mangé de la neige. Trop bien. Il faut que je trouve d'autres éléments à moi. Presque j'ai tout... Ouais, j'ai mangé ma snow... Ma neige... La neige, pardon. Il faut que je trouve un moyen de... Ah, regardez. Les ombres. Il y a un cycle qui découle, mais ce n'est pas super fluide. Il y a des jeux, c'est comme ça. Quand on voit les ombres, c'est un peu saccadé. Ce n'est pas très grave, vous me direz. Mais mon sac à dos... Il faut que je retourne chez moi. Là, j'ai juste récupéré ma gourde. Je vérifie un peu les alentours parce que je n'ai pas eu trop l'opportunité de le faire. On voit ma jauge de froid, la jauge de température. Je vais faire ce qu'ils me disent parce que s'ils recommencent à faire nuit, je n'ai pas envie de mourir rapidement. Ouais, pour le moment, c'est plutôt quelque chose qu'on a déjà vu dans pas mal de jeux de survie, mais pourquoi pas. Après, si c'est réussi sur le long terme, c'est un jeu solo. C'est ça qui est important, c'est d'avoir quand même un ennemi dans le jeu. Et là, l'ennemi, c'est vraiment le froid. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que je peux passer partout ? On va éviter de se casser également une jambe. Ça pourrait être cool parce qu'il ne manquerait plus que je me rajoute ça. Et là... Mince, attendez, ils veulent que j'aille là-bas. Mince ! Ah oui, c'est du mauvais côté, pardon. On retourne là-bas. Il faut que j'examine avec mon instinct. Il y avait des traces de pas. C'est quoi ça ? Ça, c'est des vraies traces de pas. C'est un ours en plus. Mais là, je peux ramasser de ce que j'ai compris des baies. Voilà. Potato ? Je vais ramasser des potatoes ? Trop de la balle. Et je suis vraiment en train de suivre les traces. Je vais ramasser ce que je vois ici. Oh, une carotte ! J'adore les carottes. Les carottes, c'est pas mal. Et je peux désactiver mon sens à tout moment. Ouais, je le désactive. Par contre, je perds à ce moment-là les traces, quoiqu'elles sont encore un peu visibles. Ouais, on peut chasser vraiment. Si vous voulez vous la jouer à la dure, vous pouvez voir les traces sans utiliser votre sens. Et là, on a une jauge, un endroit pour se réchauffer. Je vais peut-être me mettre un peu ici. Ça me réchauffe, là, ou pas ? On voit la jauge en haut. Freezing. Ouais, tu veux que j'aille dedans ? Je peux pas aller dedans. Si je me mets là, j'ai chaud, là. Ah, là, j'ai chaud. Là, ça me réchauffe. Où ? C'est quoi, ça ? Un truc bleu. Ça va être un peu compliqué d'y aller. On va peut-être rentrer chez nous. Dès que je vois maintenant des endroits comme ça, ça me rappelle dans Red Dead Redemption quand je m'amusais avec des gens à les balancer dans les geysers. Et même, c'était quoi aussi que j'aimais bien les geysers ? C'était dans Skyrim. Je trouvais que c'était une zone qui était très jolie dans Skyrim avec les geysers. Il y avait également les géants, je crois, à côté. à ce moment. Mon sac. Ouais, il va falloir que je fasse vraiment attention, là. Si je descends par là. Ouais, je peux monter après. Je peux le prendre à partir de... Oh ! Ça va, je ne suis pas mort et je n'ai rien perdu. Par contre, je n'ai pas récupéré mon sac. Comment je fais pour récupérer mon sac, là ? Mince. On a un souci. Oh, ça glisse ici. Oh, trop bien. Oh, ça, c'est trop cool. Vraiment, il en faut vraiment peu pour me faire plaisir et me rendre heureux. Mais en même temps, je préfère être comme ça et être content de tout et de petits détails plutôt que d'être un mec aigri et qui fait... Il fait froid, ça caille. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis content d'un rien. Bon, après, quand il y a des choses qui sont nulles, je vous le dis, bien sûr. Mais je préfère être quand même heureux que d'être un mec aigri. Parce qu'être aigri, il y a gris dedans et gris... C'est comme mon... En vêtements, j'aime bien le gris, par contre. Tout est à fond, visuellement. Vous avez plusieurs options graphiques et pour une démo, je trouve que c'est quand même plutôt bien avancé. Je vais peut-être plutôt trouver un moyen d'aller là-haut parce que là, si je retombe encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez, vous, pour le moment, de ce que vous voyez visuellement, de ce que vous voyez en termes de survie et ce que vous imaginez survivre dans ce jeu quand il sortira. La démo, j'ai aucune idée de sa durée. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut voir sur le long terme parce que des fois, les jeux de survie, je suis vraiment à fond dedans très rapidement et je peux me lasser assez rapidement aussi des jeux de survie. C'est ça aussi la magie des jeux de survie. Ouais, on va rentrer manger et t'inquiète pas. C'était comme Icarus quand il est arrivé, j'étais vraiment à fond dessus. J'ai passé des heures et des heures, même si les missions étaient... Il y avait des missions, franchement, on va pas se mentir qui étaient vraiment à chier. Et d'un seul coup, hop, ça m'est complètement passé. J'en ai eu marre de me faire prendre pour un idiot avec les missions et j'ai pas rejoué depuis. Ça se trouve, il y a eu des bonnes mises à jour qui sont arrivées. Je crois que j'avais regardé à un moment, les notes n'étaient pas faramineuses dernièrement. Donc, il va falloir, je pense, attendre quelques années et qu'il y ait des ajouts supplémentaires bien plus passionnants. Mais ouais, je peux être très vite à fond et très vite, au bout d'un moment, faire, OK, c'est bon, j'ai eu ma dose, je me casse les mecs. Allumer ma lampe et maintenant, on va recommencer. Ah ouais, je veux bien, mais ce qu'il va me falloir, c'est peut-être une hache pour couper un arbre. Mais je n'ai pas de hache pour le moment. Il va falloir, du coup, trouver une hache. Donc là, c'est un endroit pour couper du bois. Il devrait probablement y avoir une hache dans le coin. Enfin, je suppose. Ah, si j'utilise mon sens. Non ? Voilà, elle est là. Jamais je l'avais trouvé ici, moi. Nickel. Et maintenant, je vais pouvoir couper des arbres avec le bouton. J'adore couper des arbres avec le bouton. Peut-être que je le mette dans mon inventaire. Ah, pas mal, la petite animation. C'est tout bête, mais ça marche plutôt bien. Ah, c'est bon, elle est dans mon sac. Enfin, elle est avec moi. Le fait de devoir ouvrir son sac comme ça, l'inventaire, c'est si on se fait attaquer par des animaux. Eh bien, c'est bizarre l'ombre de voir mon nombre de haches. Non, de se faire attaquer, on ne peut pas forcément courir de façon safe. Et courir et en même temps prendre de l'équipement. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est toujours un élément important, je trouve, des jeux de survie. C'est de voir comment est fait quand les arbres tombent. Là, c'est plutôt réussi. Juste quand je dis ça. J'aime bien voir les impacts à l'endroit où on tape. Oh, bien fait, le tronc. Mais ça ne se coupe pas exactement. C'est joli. Ça ne se coupe pas exactement à l'endroit où j'ai tapé. Mais bon, on a vu pire. On a vu mieux aussi. Et là, normalement, j'ai récupéré suffisamment de bois. Comment ça marche, alors ? Il faut que je coupe encore. Vas-y, on va couper encore. Les petites bûches. Parfait. En même temps, j'ai l'autre tronc qui est juste là. Du coup, ça, j'imagine que ça ne sert à rien pour le moment. Ouais. On a une musique aussi qui nous accompagne tout du long. Ça, c'est cool. J'aime bien quand il y a des musiques. Je mets le bois. Très bien. Je démarre. Et maintenant, comment je mets la nourriture ? On regarde ça. On va mettre ça dedans. Et là, c'est en train de cuire. Ouais, on voit que ça augmente. Je vais mettre également la potato. Et on va attendre. Et je pense que nous, on va s'arrêter là et après, je vais récupérer de... Enfin non, on va s'arrêter là. D'abord, je mange. Pour le moment, je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris pour une démo. On a vu des démos qui étaient quand même moins bien fournies. Et là, ça semble quand même... Parce que quand j'ai vu le trailer, à un moment, j'avais l'impression que c'était vraiment très très loin d'être abouti et que ça pouvait être encore un faux jeu peut-être. Mais finalement, de ce que je vois, rien que de la démo, c'est quand même bien avancé, plutôt réussi. Et ça, c'est cool. On va attendre ma patate parce que j'ai envie d'attendre ma patate. Voilà ma patate. Et si je fais ça, là, c'est bon. Et maintenant, depuis mon inventaire, je vais devoir faire comme ça à chaque fois. Je vais manger mon plat. et là, notre personnage est bien mieux. C'est juste qu'il a soif. Sur ce, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de survivre à mes côtés. Survivre. Ah, je ne peux pas sortir. Bon, on va finir dans la maison. Merci et rendez-vous très rapidement pour de prochaines vidéos. Bye.